bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne sos aujourd'hui je vais procéder au tirage du signe donc du verso pour ce mois de mai 2024 nous allons découvrir déjà la couleur de votre chakra pour le mois qui arrive donc comme vous le voyez là nous avons donc la couleur du chakra racine donc le chakra racine ça correspond en fait on va dire à la le besoin aussi de posséder donc par moi c'est effectivement c'est une énergie pour moi que vous avez au niveau donc de la colonne vertébrale aussi mais il y a une question d'argent là il y a une question d'argent il y a une sécurité une question de sécurité de se mettre à l'abri aussi donc peut-être une question d'avoir une maison un bien immobilier un travail qui vous stabilise sur ce mois de mai donc c'est vrai que là aussi il y a la notion de reprendre donc si on est sur le côté physique il valera le côté du sport aussi donc reprendre soin de soi donc peut-être aussi si vous faites du sport avait peut-être en faire moins voilà donc donc pour moi il ya quand même une reprise conscience au niveau de soi on va voir aussi par la suite quels sont les les trois les trois donc l'âme qui vont vous accompagner sur ce mois de mai et on va voir qu'est ce qu'il en est alors tirage en direct donc là nous avons effectivement tout ce qui est tentation alors on verra après ce que ça veut dire donc nous avons la tentation nous avons tout ce qui est la sagesse aussi et nous avons la reconnaissance et la récompense qui est la couleur comme vous voyez rouge aussi par rapport au chakra racine donc on va voir ce qu'il en est alors sur au côté le côté tentation là qu'est ce qui concerne on va dire tout ce qui est dans le matériel la connexion peut-être que vous êtes éloigné peut-être que vous êtes trop dans un côté matériel et pas assez dans un côté aussi spirituel donc là on dirait qu'il ya une dépendance ou une codépendance à une personne si on est effectivement dans le sentimental pour moi là la dépendance à une dépendance aussi à l'alcool pour moi peut-être même aux drogues mais il ya quelqu'un pour moi il ya le comblement d'un vide vous voyez donc la personne ne veut pas regarder cette tentation elle rejette les choses mais pour moi on rejette aussi cette notion de peur et comme vous avez des peurs et des doutes mais vous avez besoin peut-être d'accumuler des choses pour vous mettre donc en sécurité comme on l'a vu là avec celui là du chakra racine au niveau de la sagesse qui est quand même la symbolique du 5 qui correspond au mois de mai on va voir ce qu'il en est alors la sagesse c'est tout autre chose la sagesse ça veut dire aussi que peut-être vous êtes prêt prêt à vous insérer dans dans la vie de couple de regarder tout ce que vous avez aussi accompli donc je pense qu'il y ait vous avez tenu la connaissance de quelqu'un vous avez acquis la connaissance d'une personne autour de vous et par rapport à ça on dit que peut-être que le moment est venu de vous tourner un peu plus vers les autres et de trouver peut-être une certaine sensibilité peut-être même au niveau des amis vous allez changer peut-être de structure aussi amicale parce que vous avez acquis donc de la maturité et ce n'est plus la peine peut-être de faire chemin avec eux les changements sont en train de faire et vous voyez on est quand même dans la reconnaissance et la récompense donc là vous regardez le chemin que vous avez déjà parcouru et tout le cheminement que vous avez dû faire pour parcourir et arriver à cela donc ce mois de mai va être moi qui va être corroboré quand même de choses très quand même intéressante pour vous en tout cas sur ce côté spirituel voilà on reconnaît votre travail pour moi il ya ça a été long mais vous avez réussi ce que vous voulez voilà vous avez quand même mis du coeur à l'ouvrage et et ça représente pour moi tout ce qui est la famille qui va vous rassembler donc vous changer d'univers amical pour elle à arriver à un autre chemin amical on va voir maintenant ce que disent les autres les autres oracles alors là vous voyez avec donc j'utilise l'oracle comme vous voyez l'oracle lumière donc en fait là on parle d'une période de repos donc peut-être vous allez devoir vous reposer vous mettre en congé durant ce mois de mai voilà pour moi on est au repos on se s'appelle la retraite aussi donc peut-être certaines personnes certains versos vont se tourner et se mettre à la retraite aussi parce que il y a quelque chose aussi de nouveau dans votre vie si on regarde maintenant 1 alors la mort c'est pas forcément la mort c'est un renouveau comme je vous ai dit pour moi effectivement peut-être vous avez besoin de vous reposer parce que peut-être il ya quelque chose au niveau de votre santé parce que peut-être vous avez perdu une personne qui vous est chère mais tout simplement pour moi c'est vous faites le mort tout simplement par rapport à une situation sentimentale dans laquelle vous ne voulez pas forcément donner de nouvelles vous voyez vous ne voulez pas donner de nouvelles dans le côté sentimental donc pour l'instant peut-être vous ne voulez pas fonder un foyer aussi ou alors ou tout simplement il n'y a pas de rapport sexuel pour avoir les enfants ou peut-être attention il ya peut-être un côté aussi stérilité par rapport à la à l'envie d'avoir peut-être des enfants vous voyez pour moi il ya une sexualité qui est en berne sur ce mois de mai pour certains versos vous prenez vraiment qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous plaît versos et ascendant versos voilà donc voyez pour moi il ya donc il ya mise à la retraite effectivement pour des personnes qui sont à l'âge de partir vous voyez on dit que là il ya des départs à la retraite voilà pour moi il ya la fin d'un amour voyez on vous le dit il ya quand même la fin d'une histoire pour certains versos parce que ben c'est plus la peine voilà et peut et à la sexualité il ya cette notion de déménagement aussi et voyez il ya un courrier de rupture pour moyen courrier de rupture donc est ce que vous avez d'autre donc pour moi il ya une décision une décision pour certains versos de partir à la retraite et pour l'amour on dit que c'est plutôt l'homme l'homme qui mettra fin à une histoire d'amour parce que ça ne semble pas bien parce que cette personne tout simplement a des difficultés au niveau des mâles de la maladie où il ya le côté handicap au niveau de la sexualité donc ça veut dire qu'il ya des versos là peut-être qu'ils ne seront jamais perds en tout cas sur ce mois de mai parce qu'il ya des problèmes peut-être au niveau aussi de la prostate voilà on va regarder ce que disent un peu les autres jeux donc n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager si cette vidéo vous inspire et si vous le voulez donc voyez allez dans l'oracle lotus vous voyez on dit encore une fois il ya l'interdiction donc pour moi il ya des choses que vous ne voulez pas faire en tout cas que vous ne vouliez pas faire jusqu'à présent voilà et je les mis sur l'améthyste avec l'hématite qu'est ce que nous avons donc là on a bien la maladie donc pour certains vous n'aurez pas cette joie vous êtes malade peut-être ya certains qui vont être en souffrance ou qui vont se trouver malade en tout cas il y en a qui vont se mettre en arrêt maladie voilà et pour d'autres on est à l'écoute donc peut-être il faut quand même que vous soyez plus à l'écoute de vous c'est hyper important sur ce mois de mai pour les versos voilà qu'est ce que j'ai d'autre on dit que ça vous permettra de vous stabiliser vraiment prenez soin de vous sur ce mois de mai surtout au niveau de l'affectif vous avez besoin de vous stabiliser au niveau de l'affectif voilà mais pour certains ça demande trop d'efforts de prendre trop sur eux c'est peut-être une période un peu compliquée sur ce mois de mai parce qu'il ya cette notion aussi de déménagement de travaux peut-être que vous avez fait des travaux vous n'avez pas assez pris sur le côté sentimental vous voyez il ya des changements il ya des peut-être la peinture la tapisserie du carrelage à faire encore mais vous ça demande trop de temps pour vous et vous n'assurez pas assez de temps dans le côté sentimental voilà de ce fait et bien la relation peut effectivement se terminer mais il ya autre chose pour moi il y en a qui vont faire l'acquisition d'un bien immobilier d'une personne qui est décédé et il ya des travaux à faire dedans avant que vous avant que vous y rentrer rentrer voilà allez on va regarder on va terminer avec le triade alors le triade à la coupe nous avons cette notion de stérilité voyez l'échec est complet il ya peut-être une distance géographique ou physique avec une personne aussi malgré tout on parle que quand même la situation va se dévoiler va se débloquer mais pour certains versos il ya des problèmes de peau aussi qu'il faudra regarder de dermatite on dit qu'il ya deux pas de l'action donc il ya une personne qui veut ne veut pas bouger et qui ne veut pas donner de nouvelles donc il ya peut-être des relations qui vont se terminer pour certains sur ce mois de mai et pour d'autres il ya la stérilité par rapport à l'enfant donc peut-être il ya des versos sur le mois de mai qui veulent faire un enfant et qui n'y parviendront pas regardez et l'autre coupe c'est bien l'enfant donc ça corrobore mais mes ressentis la nouvelle relation sentimentale ça ne peut pas s'enclencher parce que c'est pas le bon moment donc si vous voulez rentrer dans une nouvelle relation sentimentale les versos ça va être un petit peu compliqué voilà et si vous voulez faire un enfant pour l'instant ça ne viendra pas parce que vous avez des soucis de stérilité voilà et qu'il va falloir peut-être que vous soyez suivi par rapport à ça alors on va regarder sur ce mois de mai quand même qu'est ce que vous en a alors sur le mois de mai nous avons bien le sacrifice les efforts à faire et peut-être qu'il ya eu quelque chose au niveau familial qui n'a pas été sympa durant votre enfance aussi selon moi il y a quand même des choses difficiles on doit travailler plus on doit faire des efforts on doit prendre sur soi et il y en a certains au niveau du travail qui sont peut-être en période d'essai et il va falloir avancer par rapport à ça pour d'autres ça fait ça tourne un peu en rond depuis un bon moment dans le sentimental ou dans votre vie en général peut-être problème au niveau du dos et du coup voilà pour moi il ya des relations avec une personne pour moi à des origines étrangères au curé un prénom étranger il ya des courriers voyez qui sont échangés par rapport au sentimental et par rapport peut-être aussi au niveau du travail donc en fait il ya un côté très indépendant sur ce mois de mai peut-être vous faites des choses de votre côté et voilà nouvelle relation qui peut débuter mais il ya un côté très indépendant et c'est une réussite donc il ya de portes pour d'autres ça peut se lancer dans un métier indépendant et vous avez la réussite et et l'argent et vous voyez on dit qu'à des portes de sortie qui vous amène l'équilibre financier et que de toute façon le bonheur est retrouvé et quoi que vous entamiez il ya une réussite sur ce mois de mai voilà et voyez ça c'est une rhodocrocyte brute que je prends pour les problèmes qui sont liés au on va dire à tout ce qui est squelette voilà donc période très favorable pour vous et vous voyez il faut arrêter pour certains versos de travailler sur les réseaux ou en tout cas vous travaillez sur des écrans interposés et et pour moi vous êtes quand même encore dans le matériel donc il faut qu'à un moment donné vous allez plus de l'avant pour pour aller mieux et là je mettrai la métiste pour cela et je terminerai avec donc les soucis de communication sur ce mois de mai pour moi il ya de l'hypersensibilité peut-être des fois vous ne savez pas vous faire comprendre et là je terminerai avec donc l'hématite pour tout ce qui est donc l'hématite et mate ça vient un peu de tout ce qui est le sang mais pour moi je dirais là que c'est le côté circulatoire la circulation des voyez par rapport à tout ça on est dans la circulation sur ce mois de mai j'espère que ce tirage vous a plu vous prenez ce qui résonne en vous donc c'est un tirage qui mes figues, mes raisins au sentimental mais surtout plus matériel sur ce mois de mai prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le mois de juin au revoir tout ce mois de mai pour moi je vous dis à très bientôt j'ai pas lu j'ai pas lu j'ai pas lu Sous-titrage ST' 501